Musique Donc, bienvenue tout le monde. C'est la première fois que je vois un grand public comme ça. Je vous présente M. Bienvenue Thierry M. Boktorada, qui va nous présenter sa thèse doctorale. Avec nous, on a les membres du jury, donc il y a le membre externe, M. Claude Bruxelles. On a ensuite M. Yannick Hettier, qui est professeur au département de génie de la construction. Le directeur de Thierry Hettier, Gabriel Assaf, et moi-même, le président du jury, Michael McGuffin. Donc, Thierry va présenter pendant 30 à 40 minutes environ. Et ensuite, on va avoir une période de questions pour les membres du jury. On va faire le tour des membres du jury. On pourra faire plusieurs tours si vous voulez. Ensuite, ce sera au public de poser des questions si vous le souhaitez. Ensuite, je vais demander au public et à Thierry de sortir de la salle, fermer la porte, pour que le jury discute et qu'on arrive à une décision. Ensuite, on va inviter Thierry à revenir pour lui annoncer la décision. Donc, merci. Thierry, je te laisse commencer quand tu veux. Merci. Bonjour à tous. Je me présente. Je m'appelle bienvenu Thierry Bortowada. Je suis devant vous en ce jour pour présenter la soutenance de ma thèse de doctorat, dont le titre est « Méthodologie de réhabilitation des chaussis » au point de vue technique, économique, environnementale pour la fixe subsaharienne. Cette thèse sera supervisée par le jury qui suit. Monsieur Claude Boussel, membre externe indépendable. Monsieur Michael Markoffin, président du jury. Monsieur Yannick Hétier, membre du jury. Et enfin, monsieur Gabriel Assaf, directeur de la thèse. Le plan de la présentation de ma thèse a-t-il pris autour de 8 points, à savoir climatiques et justifications, état de l'art, métrologie intégrée, intégration de la cause de l'autorisation, intégration de l'analyse économique, intégration de la dimension environnementale, une discussion et enfin une conclusion. Comme nous le savons tous, la dégradation du réseau routier mondial en général, de l'Afrique subsaharienne en particulier, a des implications importantes, non seulement sur la satisfaction des usagers et sur l'économie, mais aussi sur les investissements à venir. Nous savons qu'ici à Montréal, nos routes sont tellement dégradées que ce n'est pas plaisant. Mais qu'en est-il du réseau mondial et surtout de l'Afrique subsaharienne ? Voici quelques photos que vous voyez. Ici, nous avons le cas au Congo, le cas en Côte d'Ivoire, le cas au Burkina et le cas au Cameroun. En passant au Cameroun, c'est mon pays d'origine. Vu notre intérêt et vu notre passion pour l'Afrique subsaharienne, nous conseillons qu'il faut agir de la manière la plus réfléchie possible, en mettant sur pied une méthodologie intégrée, afin d'aider les décideurs à choisir les solutions les plus durables, les plus viables. Ce qui nous a menés dans cette thèse, avoir comme but d'introduire le concept de la cause de l'intégration des routes et comment les déterminer, et l'intégrer dans une plateforme d'analyse économique et environnementale. Et comme objectif, notre thèse aura une objectif principale et trois objectifs spécifiques. L'objectif principal, c'est de mettre sur une plateforme décisionnelle des nécessités techniques, des exigences économiques et non-responsabilité environnementale en matière de réhabilitation des chaussées en Afrique subsaharienne. Comme objectif spécifique, l'objectif spécifique numéro un sera de développer une approche simple, permettant d'identifier la cause de l'étouration des chaussées flexibles en Afrique subsaharienne, dans le but d'aider les ingénieurs à choisir les interventions les plus appropriées. Cet objectif sera validé par l'article 1. L'objectif spécifique numéro un sera d'intégrer cette approche d'analyse économique sur le cycle des vies dans la gestion des routes en Afrique subsaharienne, dans le but de maximiser le retour en investissement. Il sera validé par l'article 2. Enfin, l'objectif spécifique numéro un sera d'intégrer la dimension environnementale dans la gestion des routes en Afrique subsaharienne, dans le but de diminuer la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre par véhicule, ce qui permettra d'utiliser efficacement contre le changement climatique. Cet objectif sera validé par l'article 2. L'état de l'art en Afrique subsaharienne, nous savons qu'en Afrique subsaharienne, les routes sont peu denses, le couvre environ 4,2 km par km. 16% seulement des 1,8 km de routes sont revêtues. Et selon que les études d'effectifs en Afrique subsaharienne et validées par William, nous savons que deux tiers, à moitié, deux tiers du réseau routier, les routes principales sont en mauvais état. Tandis que trois quarts se sont également. Et Fortès et Benitez nous font comprendre que les pays qui ont les fonds routiers et les agences routières bien gérées ont les routes en très bon et meilleur état que ce qu'ils n'en ont pas. Nous préconisons aux pays d'avoir des fonds routiers et des agences routières bien gérées et de mettre sur pied un financement adéquat de les infrastructures routières. En ce qui concerne la classification des routes, en termes de trafic, nous avons des routes nationales qui sont plus de 5 000 véhicules par jour, les routes principales, 100 à 5 000 véhicules par jour, les routes secondaires, 50 à 800 véhicules par jour, et les routes de 17, encore appelées chez nous les pistes rurales, ils comptent de moins de 100 véhicules par jour. La littérature dans le domaine de l'évaluation et de la gestion des chaussées flexibles s'articule pour les trois thématiques inter-reliées, à savoir le relevé des dégradations et le confort au roulement qui califient la qualité fonctionnelle de la chaussée, l'évaluation de la capacité prudente et l'analyse de la durée de vie structurelle de la chaussée, et enfin la détermination de l'état futur, des besoins actuels et futurs, la budgétisation, la programmation et la coordination des travaux. La cause de l'évaluation, des revues spécialisées qui traitent des sujets de touche au diagnostic de cause de l'évaluation, sont quasi inexistants, à l'exception de l'OCDE, les travaux de Gabriel Lassaf, du MTQ, notamment, et l'Ivanidis. En ce qui concerne l'analyse économique, les pays d'affiches sous-ariennes n'indiquent pas l'analyse économique dans la gestion de leurs infrastructures routières, sauf lorsqu'elles sont exigées par les barrières de fonds. Et ils n'y croient même pas, ces pays. Cette conséquence amène les gestionnaires de la route à choisir la solution très coûteuse pour l'administration, pour les usagers de la route, et qui ont un impact négatif sur la conscience économique. En ce qui concerne la dimension environnementale, contrairement aux pays développés, les pays d'affiches sous-ariennes n'ont pas intégré la dimension environnementale dans la gestion de leurs infrastructures routières. Or, la prise encore de ces impacts environnementaux auraient permis d'intégrer la gestion des routes et un contexte plus global, et de faire des choix techniques concernant les chaussures qui se feront plus durables pour l'administration dans son ensemble. Il ressort donc de la révolue de littérature, qu'il n'existe pas de mythologie de réhabilitation des chaussures en Afrique sous-arienne qui mènent sur les mêmes plans pour les saisonnels, l'aspect technique, économique et environnemental. C'est ce qui nous a amenés. Ici, il y a d'autant plus préoccupant que dans le contexte actuel, les questions de développement durable, les techniques utilisées et les budgets sont appelés à intégrer la partie d'options et de gestion des infrastructures. C'est ce qui nous a amenés, vu ce constat, de mettre au pied une méthodologie intégrée pour pallier à ce bâtiment. Pour un début, nous avons pu sortir d'abord les différentes causes d'étérations pour amourter à l'Afrique subsaharienne en s'inspirant des tableaux de Gabriel Asaf. Ici, la cause de fusturation, donc voici les tableaux. Je vais passer rapidement là. Ce sont les différentes causes qu'on peut retrouver. Ensuite, nous avons mis une plateforme qui est dimensionnelle de décision. Le voici. Nous conseillons aux pays d'Afrique subsaharienne de mettre sur pied certaines formes décisionnelles. Comment on peut les expliquer ? Lors d'un projet de réhabilitation de soucis, on commence par recueillir les informations du projet. Ensuite, évaluer parmi les défauts de la route de réhabilité. Ensuite, identifier la cause d'étérations la plus fréquente et qui revient continuellement. Ensuite, confirmer cette cause par des essais, tels que la caractérisation de la formule, remontée des fissures, qualité de dénage, des arrachements, etc. Ensuite, ne pas se tenir, ne pas se limiter à une seule option de réhabilitation. Lors d'une réhabilitation, il faudrait au moins choisir trois à quatre options pour aider à la fin au gestionnaire de faire un choix approprié. Donc, choisir et définir les différentes options. Ensuite, ressortir le prix unitaire au kilomètre de la route de chaque option que nous allons définir. Ensuite, réaliser maintenant tout ça dans une simulation, faire une simulation dans l'outil H2M4. Pour rappel, H2M4, c'est un logiciel de la Banque mondiale qui a été créé, dont le but est de maximiser le rendement des projets économiquement. A l'issue de cette simulation, nous allons réaliser avec H2M4 ressortir pour chaque option choisie, la cour de l'étoration, le bénéfice actualisé, le taux de rendement interne, la consommation d'énergie, les émissions de gaz, l'effet de serre. Ensuite, effectuer une analyse de sensibilité en prenant trois paramètres, bien directement, tels que le coût des investissements, les travaux, plus ou moins 25%, la croissance du trafic normal, plus ou moins 70%, le trafic moyen journalier annuel pour ce travaux, de plus ou moins 25%. Ensuite, effectuer une analyse multi-quittaire, AHP, analyse hiérarchie des priorités, afin de choisir l'option la plus viable. Cette option sera l'option qui va respecter ces conditions. Donc, ce sera l'option choisie, sera l'option dont les cours de l'étoration délirique sont les plus faibles, le bénéfice actualisé est le plus grand, le taux de rendement interne est le plus grand et supérieur de l'actualisation, la consommation d'énergie est la plus faible, les émissions de gaz sont les plus faibles. Donc, voici notre méthodologie six-dimensionnelle. Pour l'applicabilité de cette méthodologie, nous avons pris un cas réel, un projet au Sénégal, à RLB au Sénégal, entre Richard, Thorneur et Djoum. C'est un projet de 120 kilomètres. A l'application de cette méthodologie, nous allons essayer d'appliquer ça sur notre projet. Essayons d'abord parce qu'elle est donnée du problème, de donner du projet. La roue est 120 kilomètres, on a une largeur en décade de 6 mètres, une vitesse environ de 80 kilomètres par heure. Ensuite, nous allons identifier la cause de l'étoration la plus prouvable et qui revient le plus fréquemment. C'est celle qui est dure en grande partie par l'eau de pluie qui fait chuter la prudence constitutive de la chaussée et qui ne s'évocue pas facilement de croire de la chaussée. Cela est dû en grande partie par la présence des matéros fins. Il faut rappeler que dans cette zone, le pourcentage des matéros fins variait entre 5 et 15 % voire beaucoup plus comparé au pourcentage des matéros fins au Canada qui est de 7 % environ. Ici, nous allons ressortir les options. Ici, l'option 1, c'est l'option du bureau de tuyues. Il faut rappeler que c'est un projet qui a été réalisé et c'est l'option qui a été retenue par le bureau de tuyues. C'est l'option qui a été utilisée. Donc, le prix au climètre de la route est de 601-682 dollars. Et en plus de cette option, nous avons ajouté trois autres options, à savoir l'option 2 qui est l'option pulvot-stabilitateur, correction granulaires et suffasage dont le prix est de 592-160 dix dollars. L'option 3, option béton de ciment, 20 cm, dont le prix est de 718-950. Et enfin, l'option 4, l'option recyclare directe en enrombé, c'est de 5 cm, dont le prix est de 475-446. Ensuite, nous avons ressortir les critères de qualification de l'unité selon le CDE. Pour un élevé qui est inférieur à 1.6, excellent, un de 1.6-2.6, c'est bon, 2.6-3.6, moyen, 3.6-4.6 pauvre et supérieur à 4.6 très pauvre. Maintenant, nous avons fait une simulation et à l'issue de la simulation, nous allons pouvoir recevoir tous les résultats que voici. Le premier tableau que nous allons utiliser, un tableau de variation de l'URI, dans les différentes options. Ici, dans ce tableau, nous avons effectué cette analyse que voici. et dans cette analyse nous allons donner cette UBU. Et si je prends l'analyse 1, analyse des options selon le scénario de base. Et si nous voyons que, voilà les variations de l'URI, si je prends l'option 1, l'URI varie entre 1.2 et 3, l'option 2, l'option 3. Et si nous voyons que selon le scénario de base, c'est l'option 3 qui me donne les meilleures variations de l'URI, 1 de 1 et 2.1. Maintenant, j'essaie un peu de faire une variation de sensibilité. je varie le coût d'investissement de plus ou moins de 25%. Quelle que soit la variation que je fais, je vois que l'option 3.2 toujours les meilleures variations comparé aux autres options et comparé aux options qui a été choisie par le bureau de suite. Ensuite, je fais une variation de croissage du trafic de plus ou moins de 110%. Le croissant est le même, les options pour nous donnent les meilleurs résultats. Ensuite, je fais une variation de TGMA, ça nous donne le constant dont je les mets aux états. Si nous voyons bien la variation de l'option 3, l'option 3 variante de 1 et 2.1, si je rentre dans la quitter des califications de l'URI, que je vous envoie précédemment, 1 et 2.1, nous trouvons presque à cette zone. ensuite, je vais passer rapidement la figure de chaque analyse. Ici, nous avons l'analyse de l'option de base. de l'option 3, ce sont d'autres options qui sont sensiblement légales. En faisant une variation de coût d'investissement de plus ou moins de 25%, c'est la figure que nous a donné notre étude. Ici, en faisant varier la croissance du trafic de plus ou moins sur 10%, nous avons ces figures. et en faisant varier le trafic journalier moyen-annuel, nous avons ces figures. Donc ici, nous allons tirer une première conclusion. Ici, sur la base strictement de l'URI, pour le projet RN2 au Sénégal que nous avons pris pour l'applicabilité de l'autométrologie, s'il fallait choisir sur la base strictement de l'URI, on aurait pu choisir l'option 3 au lieu de prendre l'option 1 qui a été choisie en accroge de l'autométrologie. Dans le même temps, je vais donc regarder et vérifier le côté économique. En ce qui concerne le côté économique, nous avons pu comparer l'option 1 à l'option de base. C'est l'option 1 qui a été proposée et qui a été effectuée. Nous voyons bien que nous avons ainsi un bénéfice net actualisé qui est négatif de moins de 55 millions de dollars et un taux de rendement interne qui est de moins de 2. Et l'économie en termes d'économie en coût d'exploitation des véhicules qui est de 15 millions et le coût de l'administration est de plus de 10 millions. Nous voyons bien qu'ici, pour l'option 1, nous avons un bénéfice négatif et un taux de rendement interne négatif. Nous essayons de regarder pour l'option 2. L'option 2, pas grand changement, on a toujours un bénéfice négatif et un taux de rendement interne négatif. Et l'option 3, nous avons ici, contrairement aux deux autres options, et son un bénéfice plutôt positif d'être en 2 millions de dollars, près d'être en 2 millions de dollars, un taux de rendement de rendement interne qui est de 14.4. Et l'option 4, nous donne aussi les bénéfices négatifs et un taux de rendement interne négatif. Et si nous soyons, on va essayer de faire la sensibilité économique pour voir si nos résultats varient. En faisant l'analysé sensibilité, on fait varier la croissance du trafic de plus ou moins 70%. Nous constatons qu'à chaque option, quelle que soit la variation, il n'y a que l'option 3 qui nous donne des bénéfices positifs et le taux de rendement interne positif est supérieur au taux d'actualisation. Nous nous donnons que le taux d'actualisation a 10%. Cela est représenté par le tableau que voici. Donc, c'est l'option 3. Et voici le bénéfice et le taux de rendement interne. Et si maintenant, en faisant varier maintenant le trafic du journalier moyen annuel, il n'y a pas de gâts de changement. Toutes les autres options donnent des bénéfices négatifs et le taux de rendement interne négatif ou si ils sont positifs sont l'âgement inférieur au taux d'actualisation qui est de 10%. Si seule l'option 3 nous donne toujours les meilleurs résultats. Donc, cela est également représenté par la figure que voici. Maintenant, c'est en faisant varier le coût d'investissement de plus ou moins de 25%. Nous avons toujours les résultats négatifs dans les autres options. La seule option nous donne les résultats positifs. C'est là également représenté par les figures qui suivent. Donc, si nous pouvons tirer une deuxième conclusion sur la base strictement économique du projet RNE au Sénégal, l'option 3 s'avère la meilleure option selon notre métier. Maintenant, nous allons regarder le côté environnemental. Ici, nous avons les émissions de différents gaz que nous aussi. Et on a essayé de comparer chaque gaz à chaque option. Ici, bon, je vais voir que si on regarde dans chaque colonne, nous voyons que l'option 3 est même moins de gaz que les autres options. Ici, on s'attaque au dioxyde de carbone qui est le gaz qui contribue de manière la plus définitive à l'effet de serre. Nous voyons que le dioxyde de carbone de l'option 3 est inférieur au dioxyde de carbone des autres options. Donc, on a calculé que c'est environ 32% inférieur. Donc, on peut en continuer une conclusion ici que sur la base strictement sur les émissions de gaz, l'option 3 est la meilleure option. Et maintenant, nous allons regarder un peu la consommation d'énergie. Quelle que soit, nous voyons que l'option 3 consomme moins d'énergie que les autres options. Donc, environ 30% moins que les autres options. Donc, comme deuxième conclusion ici sur le cas environnemental, sur la base de la consommation de l'énergie, l'option 3 s'avère encore une fois de plus la meilleure option. Maintenant, nous avons pu continuer à l'analyser. Nous avons fait une analyse par l'outil HDM4 qui nous donne aussi l'alchimie et l'alchimie qui était si c'était de nous donner à chaque critère un poids relatif. Nous n'avons pas voulu faire les choses au hasard. Nous avons utilisé la méthode DELPHI. On a consulté trois experts. Chaque expert essaie de nous attribuer le poids relatif au quitté. Ici, à l'issue de la construction des experts, les experts ont essayé d'attribuer à chaque quitté les différents poids relatifs. et à l'issue d'une synthèse des résultats, nous avons pu retenir ces critères et ces poids relatifs pour l'analyse de notre projet. À l'issue de l'analyse avec l'outil HDM4, nous avons pu ressortir le tableau que voici. Et si nous regardons juste deux colonnes dans ce tableau, je voudrais regarder la colonne bénéfices actualisés et la colonne d'eau de rentabilité interne. Sur cette colonne, nous voyons que l'option 1 nous donne un bénéfice de moins de 30 millions négatifs. L'option 2 nous donne un bénéfice de moins de 30 millions négatifs. L'option 3 nous donne un bénéfice de 14 millions et l'option 4 moins de 50 millions. Et même chose pour le taux de rentabilité interne. L'option 1 nous donne un taux négatif négatif. L'option 3 nous donne un taux positif qui est environ 12%. Et 12% c'est largement supérieur au taux d'actualisation qui est de 10%. L'option 4 nous donne un taux de rentabilité négatif. Donc, cela est également augmenté par le tableau que vous expliquez. Donc, nous pouvons encore tirer une autre conclusion ici que sur la base de l'analyse multicritère, il savait que l'option 3 savait la meilleure option. maintenant, en conclusion, c'était des principaux résultats des articles. Il ressort de cette validation que l'option 3 qui consiste à un réveillement en béton est la plus rentable sur la base de l'analyse. de l'analyse pour ce projet R2 au Sénégal. Il faut bien préciser. Cette option est la seule rentable sur la base économique avec un bénéfice de 266,667 dollars noyeux par kilomètre de route intolérance de 14%. Sur la base strictement environnementale avec une économie d'énergie de 30% et une diminution des émissions de CO2 de 2%. Donc, nous pouvons dire ici pour faire une première conclusion que si notre ingénieur bureau d'études avait utilisé notre méthodologie pour le projet R2 au Sénégal, au lieu de prendre l'option 1, comme cela a été fait, il aurait pu choisir l'option 3 selon notre étude. Cela permettrait de gagner en termes économiques, techniques et environnementaux. Il peut y avoir l'option 1 qu'il a été choisie. Il faut se rappeler que selon EGENZ, la Banque mondiale, le véritable problème des routes en effet sous-saharien c'est l'entretien. C'est le manque d'entretien. Nous avons constaté qu'ici, avec l'option 3, l'option béton, non seulement la route met plus longtemps et on n'a pas besoin de faire l'entretien. Comparé aux autres options où nous avons imposé les entretiens tous les 10 ans. Et comme conclusion ici, nous préconisons le recours de cette méthodologie en fait de permettre de choisir l'option la plus viable, durable et viable techniquement, économiquement et environnement. ça faisait quoi ? Ça faisait que notre méthodologie ne dit pas qu'il faut absolument prendre la route en béton en Afrique sous-saharien. Notre méthodologie nous permet ainsi d'avoir un choix, un éventaire de choix. Parmi ces deux et nos gestionnaires auront le choix de choisir l'option qui leur paraît la plus durable, la plus viable. Pour valider notre travail, nous avons soumis les articles scientifiques à une revue internationale au comité de lecture. Les trois articles qui ont été soumis ont été tous validés, tous acceptés, je veux dire. Et vu la pertinence de nos articles, nous avons reçu un courrier de la maison d'édition Université Européenne qui a décidé de publier nos travaux, la thèse complète dans les éditions. Selon eux, ils disent que ça aura un impact sur un grand nombre de publics. Donc la thèse a été envoyée sous réserve de conventions que les membres du jury vont apporter sur ce travail. Et la thèse finale sera envoyée également pour publication dans les revues Université Européenne. Et nous avons aussi fait une publication de la Native Press sur la table dans le magazine Sciences et Développement. Je vous remercie. On va passer à la période de questions du jury. Donc, M. Bruxelles, aimeriez-vous commencer? Oui. Bien, c'est une bonne présentation. Merci beaucoup. Je vais poser des questions selon l'ordre d'apparition dans le rapport. OK? D'accord. C'est plus facile à suivre puisque c'est là que j'ai noté mes interventions. On peut se repérer par rapport à ce que vous avez projeté. D'accord. dans le rapport qui n'ont pas été couvert et c'est tout à fait normal. Premièrement, une question, pas une question, mais une remarque sur laquelle il va falloir être un peu prudent, c'est de s'assurer au moment de la diffusion finale que les dernières coquilles orthographiques soient corrigées. Et c'est normal qu'il y en a, qu'il y en ait, mais là, il faudrait les regarder des questions de mise en page. Par exemple, l'introduction, ça commence à la page 1, ce n'est pas la page 23 telle que c'est là. Les pages qui sont avant sont marquées en chiffres romains, mais en chiffres arabes, on commence à partir du début. OK? Même si la page 1, le numéro n'apparaît pas, il faut changer la numérotation. L'autre élément aussi qui m'a, dans lequel j'ai été frappé, c'est une certaine non-homogénéité dans le texte. Des fois, vous écrivez subsaharienne en un seul mot, des fois avec un trait d'union. J'ai vérifié sur le web, il y a les deux, sauf que ça serait bon que vous en choisissiez une. Le restant, c'est de faire attention aux unités, de faire attention à tout ça. Donc, si je reprends, vous avez au chapitre 1, pages 32 et 33, vous introduisez la méthode, vous définissez c'est quoi une vanne et après ça, vous parlez de VPN. Quelle différence que vous faites ? Surtout que dans le texte, dans vos présentations, le VPN, vous l'appelez le bénéfice actualisé et plus loin, le bénéfice actualisé, c'est BA. Et tout ça, ce n'est pas défini dans la liste des abréviations. Donc, ma question, première question, est-ce que vous faites une différence entre le VAN de la page 32 et le VPN de la page 33 ? Le VAN de la page 32, le VPN, page 34. Dans le graphique ? Dans le graphique ? Non, dans le graphique, ce n'est pas une différence. Ok, donc, il aurait fallu un mot pour le marquer. D'accord. À la page 36, tout de suite, vous parlez de l'iris. Ok ? C'est que dès qu'on en parle, il faut au moins le définir. Ok ? C'est bien clair que vous savez ce que c'est. Ok ? Il faut juste un test comme ça, il faut vraiment regarder les termes, comment vont s'utiliser. Ok ? Aussi, vous utilisez, par exemple, beaucoup la notation avec le point décimal. Normalement, c'est une virgule décimale qu'on doit utiliser en notation. Ok ? Comme 1,8 million, vous utilisez la page 39. Bon, tant qu'on n'est pas à 2, il n'y a pas de S là. Ok ? Donc, c'est des détails. Ensuite, vous parlez toujours de la page 39, vous parlez du bitumage. Je ne doute pas que ce soit utilisé globalement, mais au Québec, ce n'est pas un terme qui est utilisé. Ok ? On parle de revêtement. Bon, de façon plus mal, on parle d'asphaltage, même si ce n'est pas le bon terme, là. Je ne sais pas, le bitumage est utilisé en Europe, en Afrique ? Oui, oui, oui. Ok. Je continue. Bon, quelques fautes qui ne sont pas graves. Ok. À la page 47, on parle, ici, on parle que la dénivelé, ok, est indiquée par les variations entre les variations verticales RI et FI, mais nulle part, vous définissez, vous dites à quoi cela correspond. D'accord. Je vais vous remettre mon document à la fin, donc toutes les annotations, les détails, vous pouvez les ajuster. Merci beaucoup. J'essaye d'aller à l'essentiel. Ok. Page 65, ok, encore là, vous parlez de couches latérites, ok, je sais que, bon, c'est très fréquent en Afrique, ici, ce n'est pas un terme que l'on utilise beaucoup, ok. Bon, encore là, je ne propose pas de modification, ok. Bon, dans les paramètres de page 73, ok, on parle de module de résilience, ok, il y a plusieurs termes pour ce module-là, ok, il faudrait juste dire à quoi ça correspond. aussi, on utilise en haut de la page 73, le trafic moyen journalier annuel, le TJMA, normalement, au Québec, ici, c'est le débit, c'est le TJMA, ok, c'est de donner cette correspondance-là, ok, même si ce n'est pas un texte spécifiquement de vulgarisation. ok, là, page 81, vous avez un tableau avec les différentes variations, vous nous l'avez expliqué, ok, là, moi, ce que je me pose comme question, c'est qu'on fait des variations selon plusieurs, plusieurs critères, ça, c'est bien correct, il y a l'option de base qui est choisie par le bureau d'études, c'est ce qui a été fait, je comprends que c'est la base, maintenant les autres options choisies, ce qui m'étonne, c'est que là, on compare des techniques en enrobés bitumineux qui sont essentiellement de la réhabilitation, même majeures, mais celles de la réhabilitation, par rapport à l'option 3 qui est une construction neuve en béton qui a une durée de vie qui est beaucoup plus longue, ok, donc, toujours, quand on fait ces comparaisons-là, est-ce qu'on le fait, sur la même période, il y a une forme d'injustice à comparer une méthode de reconstruction par rapport à une méthode de réhabilitation et les coûts d'une reconstruction peuvent, ici, vous le montrez, ça coûte moins cher sur une longue période et on voit qu'à partir d'un certain moment, la méthode, le béton, la route en béton, elle est plus exacte, donc, il faudrait expliquer c'est quoi le choix de ces options, parce que là, vous dites, on a pris telle option, telle option, telle option, mais pourquoi ? Oui, allez-y. Vous voyez, en fait, le choix, l'option 3 de béton, ce n'est pas la reconstruction, c'est la réhabilitation. Oui. Oui, parce que c'est expliqué, donc ça veut dire, les autres options, tout ça là, ce sont les options de réhabilitation. On se dit, au lieu de faire la réhabilitation, comme les autres, on vient, on ajoute une couche de béton sur la route existante pour monter le truc de 20 centimètres. Ce n'est pas qu'on détruit, on recommande, qu'on reconstruit la route à nouveau. Mais une route en béton serait été à peu près ça aussi, la 20 centimètres. Oui, 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 je veux dire, bon. OK, donc expliquer ce choix-là, au moins le clarifier sur les termes, ce n'est pas de problème. Bon, après ça, les comparaisons, vous les avez bien expliquées. Je veux arriver assez rapidement. Attendez. Donc, au niveau technique, c'était le problème, au niveau des coûts, OK, on utilise, par exemple, page 108, vous parlez des COV, OK, donc, le coût d'exploitation des véhicules, un petit peu plus loin, dans des tableaux, vous l'appelez autrement, OK, RUC, OK, donc, il faudrait expliquer un peu qu'est-ce que ça inclut le coût, le coût d'utilisation des véhicules, OK, c'est une notion qui est connue, qui n'est pas encore utilisée à large, partout, OK, donc, c'est vraiment une bonne façon de procéder, mais encore là, il faut le... expliquer. Il faut l'expliquer, OK. au niveau économique, pour moi, ça allait. Au niveau environnemental, ça allait aussi. Je vais arriver tout de suite à l'analyse multicritère que vous avez utilisée à la fin dans le chapitre discussion, OK. la méthode AHP, donc, qu'est-ce que ça veut dire AHP? Qu'est-ce que ça veut dire AHP? méthode hiérarchique de... AHP, analyse hiérarchique de priorité. Des priorités? OK. C'est parce que... La référence que vous donnez, c'est SATI, puis dans... Et en anglais, c'est quoi? Vous savez quoi? Bien sûr. C'est parce que c'est l'analyse hiérarchique des procédés, OK. Et là, j'ai vu que quand vous l'avez... Surtout que vous faites référence à SATI, qui c'est sur les procédés, à la page 144, et vous avez une acétate là-dessus qui est la numéro 36. Elle n'est pas très loin en arrière. Celle-là, oui. OK. Donc, vous avez à gauche, OK, la liste des différents poids relatifs. Et vous avez à côté la liste des critères que vous avez utilisés. Oui. OK. Comment vous êtes-vous servi de la liste des poids relatifs? Ces poids relatifs, nous avons dû donner par le logiciel, par HDM4. OK. Les termes, vous avez... Est-ce que vous utilisez l'HGM4? Oui. OK. Ça, je suis correct. SATI a les mêmes références. Oui. HGM4, même chose pour l'équité. HGM4, vous avez plus l'équité des relations. Ma question là-dessus, OK, c'est que ces listes des poids relatifs, c'est pour faire une comparaison binaire entre les différents critères. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faudrait prendre les critères qui sont à droite de façon binaire, c'est-à-dire deux par deux. Et on va comparer, par exemple, le coût aux usagers par rapport aux bénéfices nets actualisés. OK. Maintenant, ce que l'on veut savoir par rapport à ces deux critères-là, lequel est le plus important? S'il y en a un qui est très... beaucoup plus important, il y a un poids élevé, donc forte préférence. Et si c'est beaucoup moins important, donc c'est pour ça qu'on fait une matrice et c'est une matrice diagonale. donc s'il y a un moment donné une qui est trois fois plus importante, les critères opposés, ça se fait un tiers. Et la comparaison se fait toujours de façon binaire, les critères deux par deux. En plus, ce qui est intéressant, c'est que, ce que l'on retrouve, c'est que vous avez appliqué une méthode Delphi pour trouver cette correspondance. Mais je pense que là, vous auriez dû expliquer comment on fait pour la comparaison binaire entre les termes. Parce que ça nous permet, par la suite, de calculer un indice de cohérence pour savoir si on a fait la bonne analyse. Maintenant aussi, j'ai vu que vous mettez à l'intérieur de vos critères, vous avez des critères qui sont financiers, économiques, par rapport à d'autres critères. Et donc, il n'y a pas vraiment, justement, le but, il n'y a pas une convergence ensemble. Au Québec, le principe général, c'est dans les multicritères, par exemple, dans AHP, on ne met pas les critères économiques, on détermine la meilleure option sur les plans techniques, environnementaux, etc. Et après, on fait une méthode, les moindres, en tout cas, la somme des fonds des rives, pour avoir une méthode d'analyse multicritère qui fait en sorte que le critère coût est toujours majoritaire. Et il y a une loi au Québec qui dit que ça doit être au moins 51%. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de le faire en deux fois. Mais là, vous êtes dans un principe, une thèse avec une dimension beaucoup plus large. Je ne vous demande pas de le faire, mais il faut que vous le sachiez que c'est des choses qui sont faites normalement en deux parties. mon dernier commentaire, je ne sais pas si j'attends la fin pour le faire, c'est au niveau de la conclusion. Tout de suite, ou... Vous savez, quand vous voulez, on peut faire plusieurs tours de questions ou on peut faire un tour... Je peux continuer, là, c'était vraiment la dernière question. Dans le rapport, ça ne paraissait pas. Par contre, ici, à la page 153 dans le rapport, là, c'est à la page 39. OK. Ici, on voit bien que vous avez ce qui est en ressort et la conclusion qui est tout en bord, OK, elle n'est pas indiquée dans le rapport. Dans le rapport, ce que vous avez indiqué, c'est qu'on est mieux d'utiliser l'option 3 en béton. Mais ce n'est pas le but de vos thèses. Le but de la thèse, c'est ce que vous avez marqué à la toute fin. C'est de dire c'est important d'utiliser les trois dimensions dans une année. l'analyse. Et là, je vois que vous l'avez corrigé mais non intégré. Ça va, je le ferai. Ça, vous avez raison. Je l'ai vu après. Bon, la thèse est après. OK. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Mais ce que c'était beaucoup plus des remarques au niveau des questions, j'ai vraiment l'impression que vous maîtrisez votre sujet, manqué. Il n'y avait pas vraiment de choses vraiment à développer, mais avec mes documents, vous allez pouvoir sortir quelque chose de qualité. Merci beaucoup. Merci. OK. Merci. 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 Alors, félicitations pour votre présentation. Merci. Je pense apporte beaucoup de précision sur le projet, le document, le partage d'opinion de mon prédécesseur. On sent que vous maîtrisez votre sujet. Et puis, c'est vraiment à votre honneur. Bon, j'ai quelques commentaires et questions. Premièrement, sur la forme, j'ai annoté le document qui m'a été remis. je vais vous remettre dans le PDF à noter, dans lequel je souligne certaines coquilles du français. Il y a des répétitions qui devraient être ennubées, surtout si vous éditez votre document. Je pense que vous allez vouloir ennubir les répétitions. Je les ai notées. La section des références, entre autres, il y a un travail assez important à faire pour la compléter. Il y a des références qui sont incomplètes. Alors, c'est juste d'ajouter ce qui manque pour respecter les protocoles à ce sujet-là. Bon, si je laisse de côté la forme maintenant et qu'on vient au sujet. Ma première question, en fait, avec un commentaire général, quand je lis tout ça et que je relis tout ça, moi, je pense qu'il y a un petit effort à faire pour expliciter davantage les méthodes qui sont utilisées, les valeurs qui sont obtenues, soit en référant à des références ou en indiquant quand c'est votre opinion, que c'est votre opinion et pourquoi vous avez lu cette opinion-là. Et, d'accord, les calculs qui peuvent donner certaines valeurs. Moi, des fois, je vois arriver des valeurs et je ne sais pas pourquoi cette valeur-là s'est rendue là. Est-ce que c'est votre opinion? Est-ce qu'elle vient de la littérature? Est-ce qu'elle vient d'un calcul? Et là, je n'avais pas ce qu'il fallait pour quitter le jugement. C'est un commentaire général qui pourrait se résumer en explicité davantage. Et mes questions vont aller un peu dans ce sens-là. Alors, la première, c'est la page 27 et ça devient aussi à la toute fin qu'un vers 140. Le TAI, le taux de rendement interne, pouvez-vous vous expliquer assez en détail qu'est-ce qui est considéré, qu'est-ce qui est négligé dans les valeurs que vous étayez? qu'il y a certainement un nombre d'hypothèses qui sont posées, certainement des choses qui ont un poids dans la crainte de cette valeur-là, certainement des éléments qui ont été déguigés. je voudrais savoir plus là-dessus. C'est quelles pages? C'est quelles pages? Bien, ça revient plusieurs endroits, mais 27 et celle qui précède 141. Alors, à chaque fois que vous présentez le TAI dans les documents, il y a des chiffres qui arrivent là. Pour les atteindre, je ne sais pas. C'est ça que ça fait. C'est ça que je veux dire. Moi, je ne veux pas le votre chiffre. Quand on parle du TAI... C'est moi, je ne veux pas le faire. C'est peut-être la diapositive. À dire bon? C'est peut-être la diapositive. C'est peut-être la diapositive. C'est ça. Alors, ces chiffres-là, qu'est-ce qui nous amène à ça? Qu'est-ce qui est considéré et qu'est-ce qui est négligé? Le tableau qui a tout et moi. En fait, dans ces chiffres, dans le taux de rendabilité interne, ce qui est considéré beaucoup plus ici, c'est... c'est... c'est le coût... On prend d'abord, on prend le coût... le coût du financement de l'administration. Le coût du projet. Ce que l'administration met pour ce projet. Ensuite, on essaie de voir, est-ce que l'agent qui est mis dans le projet, est-ce qu'en retour, c'est un projet gagnant ou c'est un projet... c'est une perte ou c'est un gain? Nous, on calcule un tour de rendabilité interne pour voir si le projet, c'est un projet qui est gagnant ou c'est un projet qui est pédant. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez, si je ne comprends pas très bien la question. Et de tout ce qui t'amène au théorie, tout le modèle, toute la mécanique du HDM qui t'amène à un DRI que tu observes. Bon, explique les coûts comme tu fais, les bénéfices, tu sais bien. Moi, le tableau explique sur le tableau pour prendre un professeur. Explique. Le modèle, c'est ça qui veut savoir. Ça va être ma question aussi. Le modèle. Non, mais en fait, si c'est pour le modèle, bon, si c'est pour le modèle, HDM4, le modèle, ici, nous avons utilisé, HDM4 utilise plusieurs modèles. Ça veut dire que il utilise le modèle de dégradation des chaussées, il utilise le modèle de fer, de l'environnement, il utilise le modèle de cause usagée. HDM4, on commence tous quatre modèles. Le modèle d'itération des chaussées. Maintenant, à chaque modèle, maintenant, c'est pour un modèle d'itération des chaussées, on peut avoir l'itération des chaussées flexible, en asphalte et en béton. en ce moment. HDM4, c'est très vaste. Donc, dans chaque HDM4, il faut maintenant prendre le modèle que tu peux utiliser. C'est dans HDM4, on a la planification, la programmation et l'analyse des projets. Donc, c'est un environnement très vaste. Donc, ici, moi, je me suis beaucoup plus basé sur le tour analyse du projet. Je n'ai pas fait la planification, je n'ai pas fait la programmation parce que c'est au moins 7 tonnes, c'est une étude. Dans le tour de rendement de HDM4, il se base beaucoup plus sur l'analyse des projets que j'ai utilisé, il se base beaucoup plus sur les coûts usagers, sur le comportement et l'étoration de la route et sur le financement. Explique la mécanique. Qu'est-ce qui rentre dans le calcul des coûts usagers ? Les coûts usagers ? Dans le calcul des coûts usagers, on a des... On a des coûts de... Les coûts de véhicules. Parce qu'il y a une détérioration. Parce qu'il y a une détérioration. C'est moins bonne. Oui, c'est ça. un impact sur les coûts usagers. On a aussi... Bon. On peut être antigué, mais les coûts d'essence, les coûts de pneus, tout ça. HM4, HM4, tout ça. Je mets ça dans le cadre du véhicule. On a aussi les coûts de l'administration. Ça veut dire qu'on a les coûts de... les coûts de... les coûts du véhicule. On a aussi les coûts de... Est-ce qu'une détérioration plus rapide ou moins rapide avec une option ou l'autre, c'est pris en compte, ça? Oui. Le fait qu'on doit le reconstruire plus finalement, est-ce que c'est plus encore? C'est plus encore. j'aime. Alors, c'est un autre élément qui est considéré. Qui est considéré, oui. Et maintenant, est-ce que vous êtes capable de nous donner des éléments qui ne sont pas considérés dans l'une ou l'autre des options? Oui, dans les... Ici, les éléments qui ne sont pas considérés ici, là, ils ne considèrent pas le coûtant environnemental. Ici, pour le... 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 ils ne considèrent pas aussi le côté... Oui, je crois c'est le coûtant environnemental. Et si on reste dans l'analyse économique, dans l'analyse économique, est-ce que les éléments qui sont... qui ne sont pas considérés dans l'analyse pour le... Dans l'analyse... pour l'analyse économique? En fait, je... C'est difficile de tenir compte de tout ce qui... Mais si... Dependent dans l'analyse... Et je rappelle ici, l'analyse économique se limite beaucoup plus au cours de la route à la détouration de la chaussée. Il se limite beaucoup plus au cours de la détouration de la chaussée. Ça veut dire que... Et au cours des véhicules, au cours de l'essence, au cours des pneus, au cours... En fait, au type de véhicules aussi, et au trafic aussi. Vous savez que... Le trafic... Le débit des véhicules aussi est considéré. Dans le calcul, les coûts. Excusez, pour vous aider dans votre réponse, dans la réponse qui est posée, est-ce que vous considérez les coûts d'entretien après construction? Oui. Est-ce que vous pouvez dessiner un diagramme, un flux monétaire, pour voir un petit peu à quel moment on dépense et puis... si j'en disais, ça c'est... Ça c'est... ça c'est la dégagation de la route. Ça c'est la dégagation à un certain moment, à un certain moment, il faut... il faut faire une... il faut faire une intervention. Si c'est Lévi, au fur et à mesure, la route est dégagée, à un moment donné, il faut faire une intervention pour pouvoir... un entretien en fait, pour pouvoir ramener... pour pouvoir ramener les rues. Ça veut dire que c'est... On peut se dire c'est 5 ans, 10 ans, mais ça c'est... C'est par rapport à la dégagation de la route. On peut se dire dans le cas des cas, en Afrique chouarienne, c'est souvent difficile, même à fois, il dit souvent, tous les 5 ans ou tous les 10 ans, par rapport à la dégagation de la route, on fait une... Par rapport à la dégagation de la route, on fait un entretien pour ramener les rues à... pour faire descendre les rues. Ok, ça c'est la réponse au niveau technique. C'était un cours de comportement. Par contre, au niveau économique, un flux monétaire. Ok ? Comment... Par exemple, les dépenses dans le temps. Comment on intervient, ok, une route ? À quel moment on intervient ? Puis, les différentes dépenses qui sont là, les bénéfices, à quel moment ? Ah ! C'est que... On a besoin d'autre ça, on a besoin aussi de savoir sur quelle période vous travaillez pour pouvoir déterminer en tout en termes de ronde. Je travaille, je peux le 20 tonnes. 20 tonnes ? Oui, on analyse. J'ai déjà fait ce 20 tonnes. Ok. Bon, ça marche pour moi, là. Je vais laisser y aller continuer. un peu dans la même dans la même veine, pour l'aspect environnemental. Bon, vous avez montré, entre autres, la production de gaz carbinique entre une option et une autre. Mais, j'ai la même question. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est considéré et qu'est-ce qui est négligé dans l'analyse environnementale. vous pourriez bien comparer les deux options. Vous avez chiffré un peu les deux options en termes de production de CO2 et de l'eau. Encore là, c'est pas possible, mon ami, de tenir compte de tous les facteurs qui interviennent dans la construction d'une route d'une dizaine de kilomètres. Il y a certainement des hypothèses qui ont été faites. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a de l'influence sur mon calcul et qu'est-ce qui est négligé? Ce qui est négligé ici, c'est les options de réhabilitation. On n'a pas tenu compte de la réhabilitation ici. Ce qui est considéré ici, c'est juste le début du véhicule. En fait, je veux dire qu'on n'a pas tenu compte ici, de la réhabilitation. Vous savez que le côté de la réhabilitation, l'option est négligée. On a mis ça à zéro. Ici, les émissions de gaz que vous voyez, c'est uniquement les émissions de gaz des véhicules qui parcourent la route. Ils ont négligé le côté entretien. Bon, pour ça, lors de l'entretien, on émet aussi les gaz. Lors de l'année de réhabilitation, on émet les gaz. Mais ça n'a pas été considéré dans l'analyse. Ce qui a été causé dans l'analyse, c'est uniquement quand la route est déjà en circulation. Ok, alors, tout l'investissement initial de l'une ou l'autre option est pris en compte quand on construit selon l'une ou l'autre option des coûts qui sont différents autant économiques qu'environnement d'autres. Mais pour la compréhension, on a comparé chaque option, chaque option, si peut-être dans une option on n'a plus trois paramètres, dans l'option suivante, on n'a plus tous les mêmes paramètres pour pouvoir être équitable. Donc, ça veut dire, je veux dire, on n'a pas négligé un paramètre dans une option et prendre l'autre paramètre dans l'autre option pour éviter que la compréhension, parce qu'il faut comparer les poumes et les poumes. On ne peut pas comparer les poumes et les patates. Donc, c'est-à-dire que la compréhension a été faite sur la base des mêmes éléments dans toutes les options. Je ne sais pas si c'est ça que... OK. Par exemple, on parle d'un volet environnemental, des émissions de CO2. Dans les émissions de CO2, normalement, on regarde qu'est-ce que... C'est quoi la production de CO2 quand on fabrique le pitume ou le ciment et ensuite de ça, les distances de transport vont être un facteur. Donc, ces choses-là ne sont pas considérées... Non, je ne sais pas que vous avez déjà que je ne connais pas le cours de départ. OK. Alors, quand on arrive à la fin et qu'on recommande une solution en béton, parce qu'il y a un plédoyer pour une route en béton, on a négligé la construction complètement. On parle juste du flux de véhicules, c'est ça? Bien sûr. On parle juste du flux de véhicules. La rave, il y aurait... Si j'ai bien compris, si c'est le cas, bien, je pense qu'il y a un bébol quand même à mettre là. Parce que si, mettons, ça consomme beaucoup plus de proturer la route en béton, mais qu'après, pour les usagers, c'est mieux que quand même de mentionner pour être un bémole ou tout en même. Pour situer les hypothèses qui sont posées. Oui. Moi, je vous donne les hypothèses. Parce que dans les cas dans les HDM, HDM considère uniquement, après, il ne considère pas, il considère uniquement, il prend encore uniquement le trafic. Oui. Mais c'est parce que là, vous arrivez à la fin et vous avez la cause d'une route en béton, mais vous êtes doctorant, vous devez défendre votre thèse. Alors, c'est certain que quelqu'un va vous dire que les coûts initiaux sont plus élevés, les distances de transport sont plus grandes, ainsi de suite. Maintenant, si je vous le demande, est-ce que vous avez une opinion sur ces sujets-là? Oui. Est-ce que tout ça risquerait de faire pencher la balance de l'autre côté ou si ça continuerait d'appuyer votre confusion de que l'option 3 était la meilleure pour l'air d'arrivée de 2? Moi, pour vous répondre, je vais vous dire que ça ne pencherait pas la balance. Moi, je considérais que l'option 3 serait toujours la meilleure. Malgré qu'il pourrait y avoir des distances de transport pour l'air d'arrivée, et ainsi de suite. Oui, parce que si je considère, si je mets les distances de transport, parce que même si j'intègre les distances de transport, je ne crois pas que les distances de transport ne sont pas aussi, ça sera pas aussi grande que la différence en termes de dollars sera pas aussi élevée, et que ça ne sera pas aussi élevée et ça ne pourra pas vraiment changer beaucoup, la chose. moi, étant donné ces deux questions-là, je pense qu'il faut ajouter un paragraphe dans l'introduction pour mentionner que ces choses-là ne sont pas considérées, pour mieux situer les lecteurs sur ce qui est considéré et ce qui est mis et qui jouent. Je pense que la question, c'est des hypothèses de départ, ça doit apparaître au début et ça doit revenir dans la conclusion. c'est une limitation de l'étude. C'est dur, ça fait que ça fonctionne. On va vous la présenter. D'accord. Maintenant, la prochaine question à la page 108 de votre document. le reste est un peu moins important. Ce que je peux bien vous souligner là, c'est que c'était les principaux commentaires. La page 108, il y a un tableau qu'on pourrait nécessaire en avoir parlé qui doit être plus explicité aussi là. D'accord. Alors, ça, ce sont des coûts en millions de dollars US, je crois. Oui. Parce que ça doit apparaître dans le tableau. On le comprend dans le texte. Et c'est actualisé en 2013, je crois. Oui. Alors, je pense que le titre doit, en tout cas, la première colonne devrait mentionner. le coût en millions de dollars US actualisé 2013 pour ce qui est la dernière rangée. Le chiffre 0, moins 0,09, le chiffre de fonctionnement, est-ce que vous êtes capable de me l'expliquer un peu plus ce que j'ai vu? Je ne suis pas suivi comment on est arrivé à ça. La première rangée, il y a des chiffres, puis le coût non actualisé de fonctionnement. Comment on est arrivé à ça? En fait, le coût non actualisé de fonctionnement. est-ce que j'ai vu le bien? C'est-ce 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 que j'ai vu le bien? s'y a occasionné une fête environ 5$ aux usagers de la route en CEV pour chaque dollar investi par l'administration. Alors, et de où le 5$? En fait, Bon, enfin ça, quand je réalisais mon document, quand je préparais ma soutenance, je me suis rendu compte que là, j'avais fait une conclusion un peu simpliste, en fait c'est pas 5$, j'avais juste pris le coût d'investissement divisé par l'économie, l'économie en cours des exportations de véhicules. En fait, ça ne me donne pas vraiment 5$, si j'ai même mis ça sur le test, je vais recroger ma partie-là. Ça donne une perte de 0, en fait quand je refais le calcul hier, ça me donne une perte de 0, pour un dollar, ça fait 0,25$ par dollar investi. Donc contrairement, ça veut dire, si je veux faire le calcul là, rapidement, ici je prends 30 millions de dollars qui sont investis, ici je prends 30 millions qui sont investis, ça donne un coût d'exportation de véhicules de... je prends 15, c'est 15 millions, 15 millions, si un dollar investi, ça fait combien ? La règle-toi, donc quand j'ai fait la règle-toi, je me suis rendu compte que j'avais fait une perte de service, ça ne donne pas vraiment ces dollars, donc je vais recroger ça. Ok. Ça c'est que j'ai constaté, ça y est, la semaine passée, quand j'ai tenté de travailler sur le document. Ok. Je vais donner plus de précisions. Bon, je vais aller à la page 100, intervention. Merci. Il ne peut pas avoir une perte, puisqu'il y a une économie, quand même. Tu veux dire une perte, une perte... Pour les usagers. Ce n'est pas une perte pour les usagers, parce qu'il y a une économie qui est... Non, une économie. On parle de l'Option 1. C'est dans quelle page, ça ? C'est le tableau 4.6 ? Ah non. 4.5. 4.5, le précédent. Oui. Ok. Le tableau 4.5. Dans l'Option 1, si je me permets, M. le directeur d'interview, dans l'Option 1, les usagers économiques bénéficient de la réfection de la route. Ils sauvent de l'argent. L'économie de l'usager n'est pas perdant. Oui, mais... L'administration est perdant. La société, c'est-à-dire la somme des deux, est perdant. Mais l'usager lui gagne, même si c'est une solution stupide. Ca te coûte 1 dollar, mais lui il gagne 10 cents. Il gagne 10 cents. Il gagne 10 cents. Ca te coûte 1 dollar, mais il gagne 10 cents. Mais lui il gagne 10 cents. C'est considérable que l'usager est aussi... Il faut que vous puissiez un peu plus... Oui, l'usager, c'est lui qui finance la route. Il paie les taxes, tout ça. Non, on peut attendre cette question. Ok, c'est qu'on pense que c'est ça. En général, c'est que c'est le problème. Une autre question, c'était la page 145, qui est 146. C'est là qu'il y a l'utilisation de l'analyse multicritère. Est-ce que vous êtes capable de nous l'expliquer davantage dans son fonctionnement? Et moi, je souhaiterais que le document ait plus un exemple de calcul. Il faut qu'on puisse s'y retourner. D'après, en fait, tu... Alors, je pense qu'il y a un morceau de ça, sans tout refaire. Je pense que vous l'avez dans les diapos, ça. Oui. Donc, il y a ce tableau-là, il nous donne le poids relatif des différents critères. Et ensuite, on arrive à l'avion 6.5. Il faut mieux que tu comptes, le TMI. Et moi, je n'ai pas arrivé à l'utilisation. En fait, ici, si l'analyse multicritère, c'est là, en fait, je m'excuse, c'est... Ici, ça s'est fait dans l'outil H2M4. Et H2M4, ils utilisent la méthode AHP. Donc, la seule chose qu'H2M4 nous demande, quand on est aujourd'hui dans H2M4, pour pouvoir faire l'avion de l'utilisation 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 de l'utilisation... Dans l'utilisation de 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 En fait, c'est ce que M. Paul-Dudeau disait que dans le moment, on devait faire une combinaison et comparer quitté par quitté. Et à la fin, on voit dans chaque quitté, quel est le quitté qui est pédominible. Et on se suit peut-être de retenir le quitté. Donc on devait faire un truc binaire, quitté par quitté. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas tout rentré. J'ai déjà étudié le principe, ce qui s'utilise. AHP, c'est une analyse critère quand même qui est, parmi les années critères, AHP est beaucoup plus considérée. Donc, quand je me suis rendu compte que c'est ce que eux considèrent aussi. Parce que j'ai assisté à une soutenance d'un étudiant du ABL. M. Busser était autorjoué. Il avait dit à l'étudiant que AHP, c'était l'analyse qu'il fallait retenir pour l'analyse critère. C'est sur ce sens que je me suis basé. Alors, il y a eu un choix dans l'HDM4? Non, l'HDM4 nous propose une seule analyse multiplicité AHP. Donc, ils ont estimé que c'est la meilleure analyse multiplicité. C'est ce qu'ils ont utilisé. Alors, on ne peut pas savoir des chiffres dans le tableau 6.5. Et là, il n'y a pas moyen de mettre un exemple de calcul à comment on t'arriver à l'option 3. C'est le 6.9 pour l'AMC. C'est une boîte noire. En fait, je ne sais pas si je peux printer le résultat et je mets ça en annexe. Est-ce que c'est ça que… Moi, j'aimerais être capable de le suivre. Comment on arrive à ça? Parce que c'est ici, c'est le moment de la guerre. Là, on donne… C'est là-dessus qui est basé les conclusions. Alors, j'aimerais avoir, moi, un peu plus… Comment on arrive à ça? Qu'est-ce qui est pris en compte? Qu'est-ce qui est négligé? Qu'est-ce qui est négligé? C'est là ma rédicence. Si je pose ma question autrement… Je vois que vous êtes très collé sur le logiciel HDN4. Je pense qu'il faut être critique un peu sur une thèse. Est-ce qu'il y a des… Est-ce qu'il y a des compétiteurs? Est-ce qu'il y a… Ça aurait été quoi l'autre façon de… Ou l'autre façon d'arriver à une analyse alternative? Vous avez vu, j'imagine, différents outils envisageables. Vous avez choisi celui-là. Moi, j'aimerais voir dans le document les forces, les faiblesses, ce qu'ils considèrent, ce qu'ils négligent. Et c'est quoi les alternatives? Je ne sais pas si vous voulez m'élaborer un peu là-dessus. C'est ma dernière question. Dans les forces de HDN4 et les faiblesses? Oui. Bon, en fait, la force de HDN4, je veux commencer un peu par les faiblesses. La faiblesse de HDN4, c'est que HDN4 a été créée dans les années 68. Bon, la première expérimentation a été faite. en 70 au Kenya. Après, il y a eu des expérimentations au Brésil, en Caraïbes et tout. Et en 2000, ils ont fait des expérimentations au sud des États-Unis. Mais bon, en 2010, par rapport au modèle HDN qui était créé en 70, en 2010, après 94, ils ont commencé à réfléchir sur un nouveau modèle. Donc, de 94 à 2000, ils ont pu mettre le modèle à jour. Et en 2005, ils ont fait la version de HDN4, dont la version mis à jour. Pour moi, je veux dire, les faiblesses, c'est que les expériences, normalement, nous aussi, au départ, l'expérience a été faite depuis les années. C'est depuis les années 70 qu'ils ont conçu HDN4. Je me dis que leur mode évolue, ça fait 30-40 ans. Aujourd'hui, malgré qu'ils ont eu à faire des mises à jour, est-ce que ces mises à jour sont suffisantes ? Là, moi, je me dis que c'est là où je peux émettre une faiblesse. Mais pour parier à ça, j'ai essayé de faire l'analyse de sensibilité. Je me dis, bon, considérons que peut-être qu'il y a certaines faiblesses, mais est-ce qu'en faisant varier certains paramètres, est-ce que je peux avoir des trucs différents ? Malgré mon analyse de sensibilité, je me suis rendu compte que… Vous avez demandé les faiblesses et la force. Ça, c'est les faiblesses. Pour la force, je dis, HDN4, c'est le seul outil, qui existe pour l'évaluation des routes en Afrique subsaharienne. Parce qu'il n'y a pas d'autres outils. S'il y avait d'autres outils, on aurait pu peut-être utiliser un autre outil et faire une comparaison. Mais aujourd'hui, c'est le seul outil, vraiment, qui existe en Afrique subsaharienne pour pouvoir évaluer les comportements des routes. On n'en a pas d'autres. Avec mon directeur, on a essayé de regarder. Il n'y a pas d'autres. Donc, on a travaillé avec l'outil qui peut nous donner, qui peut travailler pour l'afrique subsaharienne. Est-ce que c'est un outil fermer pour accès au code ? Voyez-vous ce qu'il fait ? On a les documents pour polis, mais tu ne peux pas renter. Il y a un incroyable. Il y a un incroyable. On essaie de lire les tomes pour pouvoir comprendre ce qu'ils font. Tu ne peux pas vraiment renter dans l'outil. C'est tout. C'est comme cela, je ne sais pas trop. L'accès n'est pas Donald Le Monde. C'est bon ? Merci. Ok. Thierry, j'ai quelques questions. Tout d'abord, j'aimerais que tu me dises sur le tableau, en prenant un crayon et un papier, un créé et le tableau. J'aimerais que tu me dises d'où vient le TRI dans HTNK. Quels sont les coûts ? Tu les as dans tes tableaux, je les ai mis. L'école administration et les bénéfices aux usagers. Comment est-ce qu'on peut parler de bénéfices aux usagers ? Est-ce qu'il y a un bénéfice à des usagers quand je refais une route et pourquoi ? Et comment est-ce qu'on peut dire ce projet est rentable et ce projet n'est pas rentable ? J'aimerais que tu décortiques ça. On va aller de façon hiérarchique. On va aller de façon très hiérarchique. Et tu vas commencer par m'expliquer l'analyse économique, le HDRK. Alors, qu'est-ce qui rentre en jeu comme coûts et bénéfices ? Et pourquoi on appelle ça des bénéfices ? Explique-moi ça sur le tableau. En fait, je peux vous expliquer ça ? Ok, tu n'as pas dit tout. Oui, je n'ai pas dit tout. Je n'ai pas dit tout ça. En fait, quand on dit coûts et bénéfices, moi je le dis… Je veux que tu parles d'enfants parce que quand tu avales les mots, tu écris. D'accord. Tu es doucement, personne n'est ici pour te… Tu veux boire un coup d'eau ? Ok. Sois détendu. Ça, je voulais décrire parce que je veux que ce soit clair. Je veux que tout le monde comprenne. Je sais que tu sais, mais je veux que tu l'exprimes clairement. D'accord. Bon, je veux commencer à répondre. Vous avez dit… Bon, je veux commencer à répondre par la dernière question. Quand on dit qu'un projet est rentable, qu'est-ce qu'un projet est rentable ? Pour les usagers de la route et pour l'administration et pour la société. Un projet peut être rentable pour les usagers de la route. Quand un projet n'est pas rentable pour la société, ça veut dire que c'est un projet que… On se rend compte qu'en faisant ce projet, on a une paire d'argent. Toute la société, la société ne bénéficie pas les retombées de ce projet. En ce qui concerne le coût. C'est quoi le bénéfice et c'est quoi le coût ? Tu ne m'as toujours pas dit. Le bénéfice, c'est la retombée du projet. C'est quoi les retombées du projet ? Par rapport à la population. C'est quoi la première composante ? La retombée du projet, c'est… C'est le coût, c'est le bénéfice. C'est ce que chaque… En fait, c'est que la société gagne. C'est quoi ce que ça gagne ? Qu'est-ce qu'il faut utiliser ? Ça peut être d'utilisation. Ça peut être d'utilisation. Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie alternatif ? Les économies, où se s'agit ? Où se s'agit ? Tu sais, quoi tu ne dis pas ? C'est des économies entre… Si je ne fais pas la route, chaque véhicule, ça lui coûte 47 kilomètres. Si je refais la route, ça tombe à 37. Parce qu'on a des modèles, on a observé combien ça coûte. Parce qu'on a fait des expériences au Kenya dans les années 60, et on a observé que quand on roulait avec une voiture sur une route dégradée qui avait une miri ou une détérioration avancée, ça coûtait plus cher que quand elle était lisse. Donc quand on la répare, on économise de l'argent. N'est-ce pas ? Oui. Si chaque véhicule économise des sous, et qu'il y a 1000 véhicules par jour, on a économisé 1000 fois ceci. Mais pendant ce temps-là, la chaussée se détériore. Donc tout ceci est calculé et intégré sur la durée de vie de l'intervention. Et d'ailleurs, dans HdM4, on fixe la durée de vie. On fixe la durée de vie de l'analyse du cycle de vie. Et on calcule tout ceci pour toutes les options. Si on fait ceci et sur la HdM4, on cause le principe. On calcule la différence par rapport à l'option zéro. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Pourquoi tu ne me dis pas tout ça ? Vous savez que c'est... Est-ce que tu le sais ou est-ce que tu paniquais ? Il n'a rien fait. Je voudrais revenir un peu... C'est là que je voulais montrer aussi. Maintenant, j'ai une autre question. Celle-ci, c'était la première, c'est le chapeau. Ça, c'est l'objectif. Tu peux me répéter, me dire en mille phrases, que fait HdM4 ? Résume ce que je viens de dire. HdM4 essaye de calculer les coûts aux usagers. En fait, les coûts aux usagers de la route. Et nous, nous sommes en fait... Différentes options. Différentes options. Différentes options. Donc, l'option zéro, l'option de base. Et les autres options. Et qu'on compare chacune des autres options par rapport à l'option de base. Parfait. C'est pour ça que je voulais... Et il y a des coûts à l'administration qui comprennent quoi maintenant ? Qu'est-ce que ça comprend ? Tu l'as dans tes diapos. Je crois même que tu le dis, ça aura le droit. Ce que tu veux parler. Bon. Les coûts à l'administration. Les coûts à l'administration comprennent. Les coûts autour... Les coûts d'investissement. Les surplus d'administration. Les coûts d'investissement. Les coûts d'investissement. Les coûts d'entretien. Les coûts d'investissement. Et les coûts d'entretien. Mais d'habitude, parfois, on peut négliger les coûts d'entretien. ça 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 m'a dit qu'aux usagers ça comprend quoi le coût d'agir ça comprend le véhicule le carburant les pneus l'huile avec tout tout ce qui est compensé du temps le coût du temps le cas parce qu'ils vont vous quitter d'une route a à oub le temps qu'on met c'est la route est réparée si tu veux que c'est la route est bien prête pour que tu es d'une route a ab tu peux faire moins de temps est-ce que tu as pris en compte le coût du temps d'économie du temps sur la route rn2 qu'est-ce que tu as mis ton taux horaire d'économie du temps taux horaire d'économie du temps mais je ne me demande pas mais j'ai estimé qu'on qu'on peut mettre basat j'ai mis ton couteau horaire du temps dans le jeu mais je n'ai pas mon appel tu m'avais montré un taux est-ce qu'elle est-il ou est-ce que tu devais à zéro finalement je l'aime à zéro parce que il faudrait à gmk2 nous avons fixé ça dans une sorte d'hypothèses pourquoi tu as pris zéro et qu'est-ce que ça donnerait dans la licenciabilité si tu devrais les 5 dollars dans la route du béton je peux l'apprendre c'est la diapo du béton d'option 3 la calcul de rappelant économique tu avais une diapostime j'ai pas noté donc les collègues les numéros malheureusement attends tu m'as dit la calcul de bilan économique de l'option 3 je voyais qu'il y avait 220 millions d'économies aux usagers c'est celle là je vois un 2 là mais pas 3 oui c'est ça je lis à la le tableau du haut la colonne 1 2 3 4 269 millions d'économies magnifique et qu'est-ce que j'ai comme alors là je regarde maintenant on a dit on a campé ce qu'on vient de dire on a défini le tableau c'est ça qu'on a fait à l'âge tous les deux on a pris le surcoût à l'administration tu as écrit surcoût à l'administration et c'est le surcoût à l'administration par rapport à l'option de base oui l'option de ne rien faire c'est-à-dire de laisser la route dans l'état où on s'en va investissement alors par rapport à rien faire l'option 3 qui consiste principalement à mettre un revêtement en béton ok elle coûte 86 millions c'est ça non actualisé parce qu'aujourd'hui les taux d'intérêt sont presque à zéro les taux d'intérêt net l'inflation on a pris 10% et c'est moi j'ai pris l'hypothèse ici la taux d'actualisation il faudra dire que tu as pris 10% je sais pas tu l'as dit mais il faudrait dire qu'il n'est pas pertinent aujourd'hui en 2016 mais c'est la classique de prendre 10% dans les analyses internationales économiques mais que ça n'a pas de sens aujourd'hui en 2016 on va présager des 20 prochaines années je suis d'accord ou des 3 prochaines années si on va toujours avoir des périodes de déflation comme aujourd'hui où l'inflation est presque 86 27 donc j'ai 86 millions ça coûte en offert la route en béton ça me coûte sur 100 kilomètres 860 mille dollars consomment dans cette affaire j'ai un coût de fonctionnement de moins 5 et 11 c'est ça moins c'est donc mon économie 5 millions mon entretien tu es 5 millions de mois d'entretien parce que l'autre solution te coûter le fait de laisser aller avec le bouchage des trous te coûter plus que par rapport à cela 5 millions donc j'économise 5 millions déjà la route en béton est exceptionnel ma première question pourquoi j'ai 5 millions d'économies d'où vient le modèle du béton et d'où vient le modèle d'asphalte ou l'option donc le mot il ya un modèle tout ça tout le hdm4 repose sur un modèle principal qu'elle est il n'a pas je m 4 repose sur le mode de détérioration ok modèle de détérioration donc le modèle de détérioration des chaussées en asphalte en aromé bitumineux il vient d'où et le modèle de détérioration des chaussées en béton il vient d'où parce que tu as un modèle de détérioration que tu as pris de facto dans ta analyse pour la chaussée en rn2 sénégal mais à ma connaissance des routes en béton même en afrique du nord il n'y en a pas en afrique subsaharienne ni même en afrique du nord je sais qu'en algérien il n'y en avait pas alors ma question c'est où viennent ces modèles explique moi c'est différent c'est un peu simple le modèle le modèle de l'asphalte viennent du kenya quand est-ce qu'il a été développé c'est grâce à vélan d'accès aux années 70 au kenya or ceux du béton ont développé en 2000 au sud des états unis donc on suppose que la route en béton va se détériorer comme une route construite à 100 ans en tonneau alors qu'elle a comparé à une route en enroi bitumineux qui a été construite dans les années 70 au kenya dont le modèle de détérioration qui est du kenya ok donc ça ça explique un petit peu quoi ça explique que la route en béton là je vais avec la colonne de la 4e l'économie on s'est levé d'où vient l'économie d'où vient l'économie en s'est levé ça ça veut dire que les usages ça veut dire que les usagers de la route ça veut dire que les usagers de la route les usagers de la route par rapport à ne rien faire au moins économiser 270 millions de dollars sur la durée de Hitler ou en tenant compte que la route en béton ne va pas se détériorer beaucoup comme tu l'as montré dans des cours de dégradation le modèle de prévision de l'état futur de la route en béton du hdmk est extrêmement optimiste parce que au san antonio et au texas et en californie du sud on s'est rendu compte que dans des climats comparables au sénégal à la frontière de la Mauritaine le démarche le démarche voilà donc il est lié et tellement beau longtemps par rapport à l'autre chaussier qui est en train de décrépire avec plein de trous de ne rien faire tu as une économie de 170 millions alors que tu as un coût de 86 tu as ici un vpn l'avant derrière colonne énorme et un taux de rendement à l'intérieur de 14% qui est une beauté aujourd'hui avec comme on a dit en période de déflation donc tu as c'est ça l'explication et l'explication de ceci donc c'est à ce qu'on parle de modèles vitifs maintenant j'aimerais que tu m'expliques ces modèles et j'aimerais que tu me les présentes si tu les as des modèles de détérioration des chaussures en arrobés et de bêtou tu les as tu es capable de les contrasser en fait je les ai dans un fichier je sais pas si il faut que je les présente ici et ces modèles sont quoi son mécanisme ils sont basés sur la résistance des matériaux ils sont basés sur quoi c'est des modèles empiriques d'où vient-il qu'est ce que c'est que ces modèles de détérioration d'où vient-il et que sont-ils il faut agrandir ok alors explique-moi le modèle de l'IERI là je crois que l'anéité ok ça c'est le modèle de l'IERI effectivement explique-moi ce modèle c'est l'IERI et le paramètre c'est un paramètre important l'IERI et pourquoi qu'est-ce qu'il affecte l'IERI ? l'IERI affecte la rigosité de la route mais qu'est-ce qui l'affecte comme coût ? il affecte la détérioration de la route l'affecte le coût et l'affecte le coût aux usagers le coût aux usagers c'est l'édément principal du coût aux usagers tout de ton 440 millions viennent se bidule là explique-moi ce modèle ce modèle de détermination ça c'est les différents modèles d'étérations qui ont été faits dans H&M ça j'ai essayé de ressortir les différents modèles des chaussées flexibles comme ce n'était pas le sujet de mon document je les ai quand même fait en prévision des questions des membres du jury explique-moi les paramètres d'IERI de l'IERI puisque je veux limiter à ça parce qu'il y a plus de 10 000 modèles dans H&M oui l'IERI il y a un proté de la calibration pour l'approbation de la planilité et là maintenant c'est la variation totale de la planilité durant les périodes qui ne peut pas mettre de l'IERI explique-moi les variables moi je ne vois pas très bien si tu peux l'apprentir je fais de la vie encore un petit coup on voit que tu ne l'as pas enseigné souvent oui au maximum explique-moi ça qu'est-ce que c'est le paramètre que nous avons donc des réductions structurales donc plus la chaussée est faible structuralement plus l'IERI va aller plus vite il va se dégrader vite il va continuer c'est un élément quoi encore ? plus qu'elle est fissurée plus ça va aller vite c'est ça ? oui plus que l'épaisseur est faible plus ça va aller vite plus qu'elle est vieille plus ça va aller vite donc plus que le nombre des cieux je vois l'avant-dernier est élevé et puis un facteur de calibration pour le coefficient d'environnement est-ce que tu as utilisé un facteur de calibration toi ? un facteur de calibration oui ? non tu n'as pas utilisé de facteur de calibration oui alors tu as calibré le modèle ? non non en fait tout ça c'est ça c'est ce que l'AGM propose donc c'est vrai que le modèle, le facteur de calibration est déjà introduit dans le paramètre à défaut oui c'est un paramètre à défaut tu n'as pas calibré ça c'est une hypothèse de l'étude qu'il faut dire d'accord c'est-à-dire que tu n'as pas été au Sénégal observer le comportement de diverses routes et caler le modèle pour que ajuster le temps d'initiation et le temps de propagation ça comment ? tu n'as pas joué avec des facteurs de calibration KGM, on le voit le KGM en haut là il multiplie, il rentre dans l'exposant on voit le KGM là, je vois KGM de la bande de dernier donc ça tu n'as pas calé je n'ai pas calé je te conseille ça c'est des éléments que le jury soulève c'est que 1 il faut intégrer dans la thèse les modèles en annexe parce qu'on ne peut pas mettre dans le corps du texte comme je te l'avais dit les modèles, on est d'accord mais au moins c'est une bonne chose de les mettre en annexe et également par contre dans le corps du texte de préciser plus de petites hypothèses c'est ça, il y a un travail quand même à faire c'est pour ça que j'ai sorti, après la prévision de ça que j'ai fait un travail en amont j'ai sorti tous les modèles ah c'est les modèles chaussiers j'ai aussi sorti ceux des chaussiers en béton donc là je vais les introduire à l'annexe regarde les modèles en béton, comment l'irrie se dégrade est-ce qu'il y a une lirie dans le béton aussi alors ce 280 millions finalement c'est du béton il est où le béton ? faulty je vois faulty, ok est-ce qu'il y a un modèle de lirie là-dedans ? le béton, attend je vais voir le béton oui, j'ai l'air, je crois qu'il doit être en bas épauffrure modèle de l'unie, voilà ok, descend encore un coup ok, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? donc l'irrie dépend du faulty et dépend du spalling de l'épauffrage, de l'écalage au joint de l'épauffrage et de la fissuration ok, il y a E6, c'est quoi ça E6 ? ah E à la moins 6, 10 à la moins 6 ok, E à la moins 6, T-crack ok, est-ce que c'est des modèles empiriques ça ? quelle est leur fiabilité ces modèles ? R2, tu l'as mis ? R2.61, c'est pas E hein ? c'est un modèle HM4 c'est un modèle HM4 c'est un modèle HM4 mais ces modèles viennent d'où ? le modèle de l'irrie des chaussiers en béton est-ce qu'on a la provenance dans ton texte ? mais ils viennent du sud des Etats-Unis c'est dans quel cadre de quelle étude ? dans quel cadre ? j'ai une référence là je vais vous montrer ça tu dois les connaître par coeur j'ai beaucoup de choses à connaître par coeur je vais revenir sur le document c'est correct, tu le mettra dans la tête ça vient du modèle LTPP ? oui, j'ai mis les câbles là oui, les modèles oui, voilà, j'ai fait oui, car Ali les a pris des modèles du LTPP d'accord il y a plusieurs diaposins que je n'ai pas voulu c'était pas les années 60, c'est les années 60 ok, j'ai pas d'autres questions ? merci monsieur donc moi qui suis de l'extérieur de ton domaine je comprends très peu les... je comprends pas les détails mais les commentaires des autres membres du jury me font réfléchir que si ton modèle pourrait apporter beaucoup de bénéfices ce serait bien que tu penses à des manières d'augmenter l'impact et de penser des manières de le rendre plus facile à digérer plus facile à comprendre par d'autres personnes donc disons que tu finis ton doctorat par la suite il y a quelqu'un, un ingénieur civil quelconque il y a un ingénieur civil quelconque qui a peut-être un bac une maîtrise en génie civil il se fait embaucher par un gouvernement en Afrique il veut appliquer ton modèle est-ce qu'il a, ou il ou elle, est-ce qu'elle va avoir assez d'informations dans ta thèse et dans tes références pour prendre le GIL HDM4 et faire le même genre d'analyse ? donc selon toi est-ce qu'il y a suffisamment d'informations dans ta thèse telle qu'elle pour faire ? ou est-ce qu'il y a des détails qui manquent, des formules qui manquent ? en fait je dirais qu'il y a un détail mais si je complète le bonheur comportement que je voulais vous montrer parce que c'est un travail que j'ai fait mais j'ai pas introduit la thèse donc je vais compléter la thèse sur FOMDANX je crois qu'en complétant ce travail pour rendre l'analyse facile à reproduire par quelqu'un oui oui, je crois qu'il pourra avoir assez d'éléments et HDM4, j'imagine quand vous mettez vos inputs et vos options il y a une manière de sauvegarder tout ça dans un fichier peut-être ? oui peut-être que ce fichier-là pourrait être mis en ligne peut-être tu pourrais avoir une petite page web quelque part avec un résumé de ton projet d'accord le fichier HDM4 comme échantillon que n'importe qui peut télécharger gratuitement et voir ce que tu as fait et le modifier par la suite ça pourrait être utile pour certaines personnes d'accord et peut-être même comme on vit dans l'âge de vidéo on est très visuel tu pourrais te faire une vidéo de 30 secondes ou 5 minutes bien habillé devant une caméra et tu expliques en résumé c'est quoi ton projet, c'est quoi les impacts potentiels pourquoi les gens pourraient s'intéresser à ça et peut-être que certains ingénieurs vont commencer à forwarder cette vidéo-là ça serait fantastique si plus de personnes étaient au courant de ces travaux-là ok donc j'ai pas de question comme telle est-ce que vous avez d'autres questions ou commentaires à faire juste une application est-ce que vous avez intégré les charges ok il y a combien des gases est-ce que vous avez choisi des charges des véhicules qui passaient là vous avez juste un pourcent un trafic des GMA non non mais les sueurs vous parlez des sueurs oui oui en affiche sous-arien c'est 13 pourcentes c'est 13 taux messieurs des références messieurs de références c'est 13 taux oui 13 taux 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 Je voulais remercier tous les jurés dans son ensemble, M. Krul Boussel, M. le Président de Jury, M. Marco Félix, M. Yali Guitier, pour avoir le temps d'évaluer ce travail. Je remercie particulièrement M. Gabriel Lassard, mon directeur, qui m'a fait confiance et qui a été là, de mes côtés, pour que le travail puisse être mené à bien. Je remercie tout l'ensemble de mes amis qui sont venus loin, d'autres qui sont venus de l'ouest du Canada et de mon taux pour venir me soutenir. Je remercie également mon fils, qui est là, Enzo. Enzo ? Non, je ne lâche pas, je ne fais pas ça. Et ma femme, qui est là, Arianna, qui a atteint un deuxième bébé. Ok. Ça, elle, ce travail ne serait pas arrivé à tel. Donc, merci beaucoup. Merci. C'est un travail de l'angale qui s'est achevé aujourd'hui. Et là, je suis très contente de me rejoindre, le travail qui a été fait, qui a été fait. Et là, j'ai une félicitation. Et c'est une grande joie de rentrer cet après-midi avec un docteur. Et je suis très, très émue. Et je suis très contente de me rejoindre. Ben, Thierry, je tiens à te dire félicitations déjà pour ta soutenance d'aujourd'hui. Malheureusement, tu arrives vers le temps à ta présentation, mais ce n'est pas grave, j'ai suivi le bout de la fin et l'essentiel, les questions. Nous sommes ensemble depuis de longues années. Et pour moi, c'est un grand plaisir de te savoir docteur aujourd'hui. Bonne continuation. Thierry, félicitations. Je te dis qu'on n'y a pas longtemps, on a déjà essayé qui tu es. Fonce, avance dans ce sens et l'avenir est tout ouvert. Bravo ! La seule histoire, ça remonte quand même à longtemps parce que c'est en 2001, je pense, qu'on s'est rencontrés dans notre première école d'ingénieurs au Cameroun. Et là, aujourd'hui, j'ai rendu en 2016 tes docteurs. Super ! On se revoit au Cameroun et j'espère que tu vas pouvoir faire profiter de la jeunesse aussi, de ce que tu as fait aujourd'hui, de ce que tu maîtrises aujourd'hui comme spécialité. Bon courage et puis je sais que ça va bien se passer. Ciao ! Bon, M. Thierry Mbock, notre docteur. Et ben, dis donc, je suis un docteur parmi mes potes à Montréal. Mais félicitations, vraiment, félicitations. On viendra te voir pour toute maladie économique. Allez, bonne continuation. Juste féliciter Thierry pour le travail qui est accompli. Et j'espère que, je souhaite que ce travail puisse aider beaucoup de décideurs en Afrique parce que c'est exactement ce dont qu'on a besoin, beaucoup, de constructions, de plusieurs constructions. Donc, il faudrait vraiment que nos pouvoirs publics en Afrique nous tiennent en compte de ce travail sur l'avancement de ce travail. Okéna Jean-Christian. Ben, j'adresse toutes mes félicitations à Thierry Mbock pour cette brillante soutenance. Et je profite de l'occasion pour lui souhaiter une bienvenue dans la grande famille des doctorants. Ils sont 1% dans le monde. Et nous souhaitons à Thierry plein de succès dans cette nouvelle vie. Parce qu'aujourd'hui, il fait partie des clans spécialistes Bon, Thierry, merci de cette voix, merci du courage, merci de toute seule que tu fais. Thierry, je vous débrouille à ton université pour ces trois années de dur en labeur, sa crise, lutte, sommeil et tout. Là, je suis arrivée à ton avion, félicitations encore pour toi. Et là, tu m'inspires vraiment pour moi, pour que je continue et que je puisse t'amener aussi. J'espère que ce vent-là va me soufler également. Bon vent pour la suite et je vous regarde d'autres choses dans le futur. Merci de me donner l'occasion de donner, de vive voix, mes félicitations à Thierry Mbok. Je lui dis merci et puis il me donne encore le tas pour finir le mien. Et j'espère qu'au sorti de ces trois ans de labeur, il va trouver le travail avec. C'est tout ce que je peux dire. Bon, déjà, je vais me présenter. Je suis Yves Bertrand Ayoum. Je suis une connaissance de longue date de Thierry parce que nous sommes sortis de la même école au Cameroun. C'était l'École nationale supérieure des travaux publics et puis on s'est revenu ici au Canada. Mes félicitations vont aller dans ce sens-là parce que je l'ai vu en fait, parce qu'on a aussi été camarades de maîtrise ici à l'ETS. Mes félicitations vont dans le sens où je l'ai vu faire ce travail de longue haleine là. Et vraiment, il a tenu le coup jusqu'au bout. Aujourd'hui, il est docteur. C'est un peu comme si moi aussi, je porte un peu son doctorat parce que je sais que c'est quelqu'un qui vient de la même école que moi au Cameroun. Donc vraiment, beaucoup de félicitations. Et puis, je lui dis que c'est une longue carrière. Je ne sais pas dans quoi il va travailler, comme enseignant ou bien dans un organisme international. Puisque sa thèse traite beaucoup de problèmes avec l'Afrique subsaharienne. Donc, beaucoup de félicitations à toi et à ta famille. Bye.